Deux fois, un accord a été trouvé en trilogue, puis deux fois, le Conseil a décidé de le rejeter. C'est dû, jamais vu. 23 États membres sur 27 ont approuvé l'accord trouvé le 8 février dernier sur la directive pour les travailleurs des plateformes numériques. Quatre États membres seulement n'ont pas voulu de cet accord, faisant le choix de mettre à la poubelle des années de travail et une directive qui apporterait des droits à des millions de travailleurs. J'ai une pensée particulière évidemment pour le président de mon pays, la France, qui passe son temps à essayer de saboter cette directive. Le président Macron qui mérite vraiment son badge de lobbyiste en chef d'Uber. Mais je ne gâcherai pas davantage de mon temps de parole ce soir pour parler de lui, car c'est une cause perdue. Je veux m'adresser à Madame Callas, la première ministre d'Estonie. Le 11 mars, le Conseil a une nouvelle opportunité de valider la directive. Madame la première ministre, Madame Callas, ne cédez pas au chantage des plateformes, y compris des plateformes estoniennes. J'étais la semaine dernière avec des chauffeurs Uber et des livreurs Deliveroo. Ces travailleurs, ils sont a priori très très éloignés du monde politique. Et ces travailleurs, ils ont tellement d'espoir dans cette directive qu'ils organisent des manifestations devant le siège d'Uber avec le drapeau européen sur les épaules. Il y a des élections européennes dans trois mois. Continuez à vous opposer à cette directive et vous nourrirez le sentiment que l'Union européenne, c'est pour les lobbies. Si au contraire, vous décidez de débloquer cette directive, nous serons pour une fois en capacité de montrer que l'Union européenne peut améliorer la vie. Ce n'est pas à Uber ni à Bolt de faire la loi, ce n'est pas au lobby de faire la loi.